Les secouristes évacuent les blessés au milieu d'une foule déchaînée. Plus loin sur la falaise, des voitures appartenant au groupe d'amis d'origine maghrébine sont toujours en feu. Les pompiers tentent de maîtriser l'incendie provoqué selon plusieurs témoignages par des villageois de Cisco en réponse à une première agression. Ce seraient des maghrébins, j'ai eu la confirmation, qui auraient frappé un enfant d'une quinzaine d'années d'ici. Ils sont remontés en lui courant derrière et il a été blessé, légèrement je suppose, mais enfin blessé à l'arme blanche quand même. Et après par la suite les parents et tous les Cisco se sont réunis. J'avais peur, j'avais peur pour tout le monde, pour les uns, pour ma population et pour les autres. Les autres, un groupe d'amis venus de Lupino, quartier populaire de Bastia. La rique saurait éclatée alors que des individus prenaient en photo les femmes du groupe vêtues de burkini. Tension communautaire ou rivalité de quartier. Ce matin, alors que 500 personnes étaient réunies à Bastia pour dénoncer ces violences, plusieurs individus ont menacé de se rendre à Lupino pour des représailles. La gendarmerie a bloqué pendant plusieurs heures l'accès au quartier. La gendarmerie a bloqué pendant plusieurs heures l'accès au quartier. La gendarmerie a bloqué pendant plusieurs heures l'accès au quartier. On va y monter, maintenant on n'est pas précieux. On va y monter. On va y monter. Un homme dénudé qui se baignait, s'est pris des coups de cailloux par ses maghrébins. Puis un moment après, un ami à moi a pris une photo. Et ils ont dit qu'ils allaient arriver, qu'ils allaient arriver. Quelques instants après, on les a vus arriver par-dessous de la crique. Ils n'ont même pas parlé. Ils ont directement frappé. Puis un ami à moi essayait de défendre la personne qui se faisait frapper. Et il a sorti la machette. Il lui a cassé sur la tête. Voilà, ensuite, je vais vous expliquer. La suite, un jeune est du village, non-violent pour bien le préciser. Ils sont tombés trois adultes dessus, environ une quarantaine d'années. Un coup de hachette sur la tête, un coup de poing. Petit a fini à l'hôpital. Après, nous avons pris le relais quand on nous a appelés. On est descendus. Je suis arrivé le premier sur le lieu avec un autre, le père du petit. On n'a même pas eu le temps d'apprendre qu'il nous tirait un coup de poing dessus. Et un coup de pied. Le père a pris le flèche. Et le père a pris deux flèches. On a dû reculer, reculer. On pouvait rien faire. Nous, on était formés. Eux, ils avaient des haches dans la voiture. Ils avaient des matraques. Ils avaient des tirs à vos mots. Voilà. Et ils criaient, Allah ou Abba, on est chez nous. De toute façon, un jeune fou, ils ont fait une bonne chose. Ils sont allés dans le quartier. On va y monter. Maintenant, on n'est pas prêt. On va y monter. Il est en train. Il est en train. Allez, c'est passé, on va refaire, on va refaire, on va refaire. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti !